... Dans leur version initiale, qu'on voit apparaître dès le XIXe siècle, la principale vocation du jardin ouvrier est de garantir une bonne alimentation des travailleurs les plus précaires. En fait, ça se rapproche du jardin du pauvre. Mais dès le début du XXe siècle, les concepteurs des lotissements de jardins, comme la Ligue du coin de terre et du foyer, par exemple, qui a été fondée par l'abbé Lemire, vont lui associer des vertus sociales autres que l'aide aux indigents. Les jardins deviennent alors aussi le support pour les élites bourgeoises ou intellectuelles qui en font la promotion, des supports d'éducation et d'instruction des classes populaires. Sans changer la philosophie générale de l'entreprise, des petites nuances dans l'organisation des jardins vont témoigner de ces mutations, et on les voit encore aujourd'hui. Alors que dans un premier temps, la règle voulait que toute la parcelle soit cultivée pour maximiser la production, pour qu'on ait le plus possible à manger, dans un second temps, la Ligue va autoriser et généraliser la tonnelle. Donc c'est un petit abri léger qui va permettre de stocker des effets personnels pour le jardin, mais aussi de se protéger des intempéries, de l'inconfort des grosses chaleurs, pour mettre un petit banc, etc. Pour la sociologue et anthropologue Florence Weber, cette petite modification, en fait, ça va être le signe que la Ligue cherche à diffuser dans la classe ouvrière la pratique citadine de la maison de campagne, et à développer par là l'urbanité des jardiniers, des jardiniers qui à l'époque arrivent tout juste de la campagne et sont en fait d'anciens paysans. Parallèlement, la Société d'Horticulture et des Jardiniers de France, qui est proche des sociétés horticoles issues du jardinage aristocratique, autre organisation très active dans l'accompagnement des jardiniers issus de classes populaires, va, elle, chercher à diffuser des pratiques maraîchères pour enrichir les jardiniers de l'instruction horticole qui manque aux paysans. Et le marqueur le plus emblématique de cette influence des jardiniers maraîchers professionnels sur la façon de faire des ouvriers jardiniers, ça va être l'adoption et la généralisation des châssis qui sont utilisés pour le forçage et l'intensification des cultures et qui, pour beaucoup d'agronomes, en fait, vont marquer clairement la distinction entre le potager des paysans et les jardins ouvriers urbains. Alors, ces ambitions d'éducation et d'instruction par jardinage, aujourd'hui, bien sûr, elles apparaissent très paternalistes et en décalage complet avec le rôle qu'on attribue au jardin dans la lutte contre les inégalités sociales en ville. Mais il y a quand même eu une conséquence positive. À ce moment-là, ça a été de constituer un groupe social, celui des jardiniers, qui va permettre de transcender les hiérarchies sociales qui pouvaient exister au sein de la classe populaire, entre les travailleurs nationaux et les étrangers, et puis, plus tard, entre les travailleurs et les chômeurs, par exemple. L'organisation très horizontale du travail dans les jardins, le fait que c'est avant tout l'appartenance à la classe ouvrière qui compte pour accéder à une parcelle, vont faire une place légitime aux travailleurs étrangers dans ces espaces publics, dans les lotissements de jardins. Alors, plus récemment, l'accès à une parcelle de jardin, elle n'est plus liée au statut vraiment d'ouvrier, mais elle reste généralement liée à des critères de résidence et des niveaux de revenus. Le cas des étrangers de nationalité peu ou mal considérés dans la société française, en raison du contexte post-guerre mondiale, puis post-coloniale, est à ce titre intéressant à regarder quand on regarde ces questions d'inclusion sociale. Jean-Noël Consalès, à Marseille, va noter que les jardins familiaux dans l'arc méditerranéen se sont toujours présentés comme de véritables lieux d'accueil pour les travailleurs issus de migration régionale ou d'immigration internationale. Un autre endroit, en 2002, à Saint-Etienne, le recensement des jardiniers va révéler que 37% sont de nationalités étrangères. En fait, c'est quatre fois plus que la proportion d'étrangers dans la population de la ville. Les jardiniers étrangers vont ainsi devenir membres d'un collectif au-delà de leur environnement de travail, mais surtout avoir la possibilité de s'approprier un espace, de le façonner de façon très visible dans un lieu public. Weber et Pluvinage, dans les années 90, vont indiquer, en parlant des jardiniers italiens, que chez les maçons de régions parisiennes, la possession d'un jardin a permis de conserver, d'afficher une identité nationale ou régionale par la culture de basilic, de telles variétés de tomates, des vignes. Et puis, il voit aussi que les jardins portugais sont facilement identifiables grâce à l'importance accordée à des espèces de choux inconnues en France, mais que tout le monde reconnaît. Et puis, ils font aussi, ces jardins portugais, ils font l'admiration des jardiniers français par leur capacité à produire toute l'année, même en hiver. Donc, contrairement au milieu professionnel, on va y accepter, parfois emprunter des savoir-faires spécifiques issus d'un pays d'origine. Si on revient à l'exemple des jardins stéphanois, qui étaient très investis par des jardiniers maghrébins, Brigitte Jolin précise que, dans ces jardins, le jardin ouvrier fonctionne comme un lieu où les immigrés peuvent exprimer à la fois un attachement à leur ville de résidence, là c'était Saint-Étienne, tout en maintenant un lien avec leur terre natale. Au-delà des jardins familiaux, et puis de cette question de l'inclusion des travailleurs étrangers, il y a d'autres formes d'agriculture urbaine qui vont, beaucoup plus clairement, mettre au cœur de leur projet des objectifs d'inclusion sociale. Alors, il peut s'agir aussi bien de projets militants, amateurs ou professionnels qui sont très clairement en lutte contre des discriminations, dont sont victimes certaines minorités, mais aussi, de plus en plus, des projets professionnels issus du champ de l'action sociale. Alors, aux États-Unis, par exemple, on a le cas des jardins ou des fermes communautaires. Les fermes communautaires, c'est des vraies entreprises d'agriculture urbaine, mais qui sont entièrement portées portées par et tournées vers le développement social d'une communauté soumise à des processus structurels de discrimination et de racisation, comme on peut le voir dans la société états-unienne. En France, on a un modèle un peu différent qui va plutôt se référer au principe de l'économie sociale et solidaire qui apparaît dans les années 90. Donc, la dimension communautaire, elle est beaucoup moins visible. On va plutôt viser des personnes en situation précaire ou très éloignées de l'emploi depuis longtemps. Un exemple très connu, c'est celui des jardins de cocagne, qui va faire de la ferme maraîchère un véritable support d'insertion par l'emploi. Alors, à ce moment-là, l'agriculture urbaine, ça devient un levier de développement du secteur de l'action sociale. Et on voit aujourd'hui de plus en plus d'associations d'insertion qui avaient déjà développé une expertise dans le domaine de la gestion des espaces verts, mais qui n'hésitent plus à aller de plus en plus vers des formes d'agriculture urbaine. Et dans le monde de l'agriculture urbaine, on va parler pour ces formes-là de fermes ou d'agriculture urbaine sociale. Alors, dans les jardins collectifs, comme dans les fermes sociales, il faut cependant rester attentif aux tensions qui vont persister entre des objectifs de plus en plus affichés de soutenir l'inclusion sociale de toutes et de tous à travers un lieu collectif d'agriculture urbaine, mais aussi une tendance à reproduire dans le mode de fonctionnement collectif des rapports sociaux de domination qui sont à l'origine des processus de fragmentation et d'exclusion sociale dans la société. Alors, cette critique, elle avait déjà été soulevée à de multiples reprises au sujet des mises en scène auxquelles donnaient lieu les concours et les fêtes annuelles des jardins ouvriers au début du XXe siècle, à l'occasion desquelles tout était fait pour rappeler aux individus leur position sociale, les uns par rapport aux autres, et les relations patriarcales qui les liaient. Donc, on avait d'un côté des élites bourgeoises, intellectuelles ou religieuses, qui étaient les bienfaiteurs, et puis, de l'autre, des jardiniers besogneux, soucieux de faire la démonstration de la bonne tenue de leur parcelle. Mais pour parler d'une situation un peu plus contemporaine, on peut prendre l'exemple des travaux de la chercheuse Christine Reynolds, qui a travaillé sur l'agriculture urbaine à New York et qui souligne la surreprésentation des Blancs issus de classes aisées dans les équipes d'encadrement des groupes de jardiniers issus de minorités. Et en fait, ça, ça va assigner ces derniers à des postes non qualifiés et reproduire un rapport de domination structurelle typique de la société états-unienne ou d'autres, d'ailleurs. A l'inverse, les projets plus militants des fermes communautaires vont bien insister sur la nécessité de proposer des formations à l'encadrement, et pas que à l'agriculture, et de s'assurer que les lieux de production sont aussi des lieux de prise de responsabilité et des lieux d'emploi qualifiés pour les membres de la communauté. Alors, dans cette même critique à propos de la participation des étrangers dans les jardins familiaux en France, qu'on a évoqué plus haut, la plupart des auteurs font de leur côté le constat que certaines origines géographiques peuvent faire l'objet de réactions beaucoup plus partagées au sein d'un groupe majoritaire. À Marseille, par exemple, Jean-Noël Consalès est forcé de constater qu'aujourd'hui, des populations issues de l'immigration récentes, notamment maghrébines et africaines, sont encore peu représentées dans les groupes de potagers, alors qu'elles sont très présentes sur le territoire. Dans d'autres endroits, et notamment sur les jardins partagés, Léa Mestag, qui a fait sa thèse sur le sujet, pointe du doigt l'homogénéité sociale des jardiniers issues des classes moyennes qu'elle a pu suivre dans les jardins partagés à Paris ou à Bagnolet. Et elle montre un lien entre la fonction de lien social qu'on va attribuer au jardinage, l'entre-soi qui est développé par les jardiniers et l'exclusion d'autres pratiques populaires dévalorisées qui étaient là avant, l'ensemble accompagnant un mouvement de gentrification qui dépasse les jardiniers mais qui est là, en cours, dans certains quartiers. Alors, malgré ces réserves, il faut quand même noter que l'organisation associative des jardins collectifs ou de certaines fermes sociales, le principe de la gestion directe, font qu'il est très facile de remédier à ces situations lorsque la volonté existe. C'est quand même un positif. Et puis, pour finir, il faut parler d'un lieu qui rend aujourd'hui possible d'inclure une grande diversité de jardiniers autour de pratiques partagées d'agriculture urbaine. Et en fait, c'est l'école publique. L'agriculture urbaine, elle y est aujourd'hui de plus en plus mobilisée dans des démarches de sensibilisation des enfants, aux problématiques environnementales, à l'alimentation durable. Alors, l'idée, ça part d'une expérience très connue des jardiniers amateurs pour qui le potager est un très bon support d'activités intergénérationnelles avec leurs enfants, leurs petits-enfants. Et le fait de reproduire cette expérience au sein des écoles publiques, c'est une très bonne façon de permettre à tous les enfants, pas seulement ceux dont les proches ont un jardin ou qui peuvent en bénéficier, d'y avoir accès. Ainsi, comme exemple, dans la ville de Paris, on a des jardins pédagogiques dans plus de la moitié des écoles maternelles, 350 sur 663. Il y a le projet cultivé dans les écoles qui a été lauréat du budget participatif de 2014, qui visait à équiper, compléter l'équipement de 230 écoles. Alors, ça veut dire s'équiper en bac, en terreau, en collecteur, etc. Presque 200 écoles sont équipées de vergers. Et, bon, à l'époque, dans le budget participatif, ça faisait environ 1500 euros par école. Il y a les jardins d'école. Il y a aussi des jardins pédagogiques qui accueillent des enfants de 28 établissements parisiens avec une charte Petite Main Verte qui a été rédigée à l'occasion. Et puis, il y a aussi des jardins professionnels de la ville vont à ce moment-là réaliser des gros travaux, conseiller et accompagner les enfants et leurs encadrants dans ces jardins collectifs. Alors, au-delà des jardins collectifs, la démocratisation des expériences d'agriculture urbaine par et avec les enfants peut aussi passer par des formes plus professionnelles comme les fermes pédagogiques, par exemple. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada